Ce matin, le Kepensky Palace s'est transformé en un auditorium prestigieux accueillant une rencontre de haut niveau orchestrée sous l'égide du ministre des Finances. Des figures éminentes du monde politique, des experts de renom et des représentants de la société civile se sont réunis pour examiner la revue finale du programme national de développement PND, une initiative phare qui façonne l'avenir de Djibouti. Cette rencontre avait pour objectif de faire un bilan des avancées réalisées depuis le lancement du PND Djibouti ici 2020 et 2024. Ce programme ambitieux et stratégique porté par le gouvernement vise à stimuler le développement économique et social de la nation sur cinq ans. Il s'inscrit dans le cadre de la vision Djibouti 2035 qui aspire à faire de notre pays une terre de prospérité et d'inclusion pour tous. Le ministre des Finances, Elias Moussa-Dawale, a ouvert la séance avec une présentation détaillée soulignant les succès significatifs dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Toutefois, vous l'entendrez, il n'a pas manqué de rappeler que ces succès ne sauraient occulter les défis persistants, notamment les inégalités socio-économiques et le chômage qu'il est impératif d'aborder de manière proactive pour assurer la pérennité des progrès réalisés. L'un des messages majeurs qui s'est dégagé de cette réunion est la nécessité de renforcer les synergies entre le secteur public et le secteur privé.